Ce qu'on peut tenter d'apporter, c'est en tout cas un retour de terrain de la part de nos collègues qui travaillent à la fois sur la voie publique ou aussi dans les services de lutte contre les produits stupéfiants. C'est vrai que nos collègues policiers sont confrontés quotidiennement aux répercussions de l'usage de stupéfiants et aux répercussions désastreuses sur les jeunes notamment, avec l'échec scolaire, l'enchaînement dans la délinquance, quelquefois des consommateurs qui deviennent des vendeurs simplement pour payer leur consommation, des jeunes qui se retrouvent en déperdition, c'est à venir gâcher, je veux dire tout ça. Les policiers sont confrontés à ça, donc à la fois de façon professionnelle, mais également gérée dans leur vie en tant que citoyen. Parce que c'est vrai qu'on peut être père de famille, on a des voisins, des amis, des cousins, en tout cas des jeunes qui peuvent souffrir justement d'addictologie, subir cette addictologie. Et c'est vrai que véritablement, dans notre travail en tout cas de policier, c'est de tenter de travailler le plus efficacement possible avec les moyens qu'on nous donne aussi, qui ne sont pas toujours suffisants, mais l'objectif aussi c'est de vous apporter et de tenter de répondre justement à ça. Ce manque de moyens d'un côté, mais aussi cette réponse qui pourrait en tout cas permettre d'être plus efficace. Sur l'activité professionnelle, c'est vrai que cette lutte contre le trafic, cette lutte contre le trafic de stupéfiants à tous les niveaux, je dirais. C'est la lutte contre les points de deal dans les quartiers, dans les halls d'immeubles, qui polluent un peu et rapidement, je veux dire, toute la vie d'un quartier, d'une vie sociétale. Et puis vous avez également ce travail qui est fait à un niveau beaucoup plus important vis-à-vis des gros trafics. Donc c'est vrai qu'on a nos collègues qui travaillent dans des services de voie publique, qui sont, je veux dire, confrontés finalement à devoir assumer des missions qui sont répétitives en termes de lutte contre la délinquance, et sur lesquelles, quelquefois, on perd aussi le sens du métier. C'est-à-dire, on se dit, mais finalement, est-ce que je suis efficace, à quoi je sers ? Même si on a la satisfaction, quand on procède à des perquisitions, et avec la découverte et la saisie, je veux dire, de matières subfiantes en nombre, on se dit, tiens, finalement, là, j'ai contribué à quelque chose. Mais c'est vrai qu'ensuite, on se rend compte que, finalement, les dealers qui ont été interpellés sont remplacés très rapidement, sur un point de deal qui peut être limitrophe, et donc on se dit, finalement, à quoi on sert et est-ce qu'on est véritablement efficace ? Donc c'est vrai qu'il y a toujours ces interrogations, et puis également les moyens matériels qu'on nous donne qui ne sont pas toujours suffisants. Donc c'est vrai que dans notre activité professionnelle, on doit aussi s'adapter, parce que les trafiquants s'adaptent. Ils s'adaptent aux technologies, ils s'adaptent à la société, ils s'adaptent aussi aux horaires de travail des policiers, je veux dire, ils prennent tout en compte. Et je veux dire, on doit se réinventer, s'adapter en permanence, mais surtout, on demande d'avoir les moyens vraiment suffisants pour traquer, justement, l'ensemble des trafiquants. Je pense qu'en fait, il y a deux aspects. Il y a l'aspect de santé publique vis-à-vis des gens qui sont addicts, mais il y a tout cet aspect, je dirais, de prévention qui n'existe pas aujourd'hui. C'est-à-dire que dans les collèges, dans les lycées, on a des policiers, formateurs anti-drogue, mais qui sont très peu nombreux, et du coup, qui interviennent peu dans les collèges et lycées. Et je pense que ce rapport humain, ce contact qu'il peut y avoir entre un policier qui a été formé en plus, qui a eu toute cette formation, qui est une formation lourde, certes coûteuse, mais qui devrait être davantage développée. Je pense que c'est important. On a toujours, et nos collègues d'ailleurs, qui participent à ces expériences d'échange dans les collèges, dans les lycées, vraiment se sentent, je dirais, sentent quelque chose parce qu'il y a toujours des questions. Et même si on peut éviter à quelques jeunes, ne serait-ce qu'une poignée, de rentrer effectivement dans la consommation, dans l'usage et dans la dictologie, qui va les détruire plus tard, je veux dire que c'est toujours ça de gagné. Et je pense que ça, c'est important parce qu'on sait que la matière suppléfiante rapporte énormément d'argent, que c'est effectivement relativement facile de s'en procurer. Et donc, il faut prémunir notre société, prémunir justement tous les jeunes potentiels usagers justement contre cette matière qui, en fait, va les détruire plus tard. Et voilà, je pense que le sens, il doit être axé sur la prévention. Ensuite, il y a l'aspect répressif également. Et sur l'aspect répressif, je pense que ça, c'est les moyens. C'est par exemple, sur les saisies d'avoir criminels, par exemple, d'avoir des procédures qui soient beaucoup plus simples. La procédure est beaucoup trop complexe aujourd'hui, même si on a tendu à quelques simplifications au fil de ces dernières années. Mais sur l'aspect général, c'est beaucoup trop lourd, beaucoup trop complexe. Et je veux dire, ça, il faut le simplifier, mais comme d'ailleurs la procédure pénale d'une façon générale. Si on ne s'attelle pas à ce dispositif-là, si on ne s'attelle pas à une simplification de la procédure pénale, je veux dire, on va rester en échec aussi. Ça fait partie, c'est une des conditions aussi, de réussite pour plus d'efficacité. Sous-titrage Société Radio-Canada